Coucou le vlog, c'est Mimi. Quel plaisir d'être de retour au bureau, c'est trop bien. Repulsée par Mademoiselle.com Et du coup, dans ce vlog, le thème c'est nos favoris du mois. Et il se trouve que j'ai une idée, j'ai un truc dont j'ai envie de te parler parce que j'ai une nouvelle addiction. Si tu as suivi Mademoiselle, notamment Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression, raison pour laquelle je suis au bureau aujourd'hui car on enregistre un Laisse-moi kiffer ce soir. J'ai eu plusieurs addictions pendant ce confinement, rien de bien grave. Je suis retombée dans la marmite de Survivor qui est l'équivalent américain de Koh-Lanta mais en beaucoup plus vénère en termes de stratégie. J'ai eu Animal Crossing le jour de sa sortie et j'ai passé beaucoup de temps sur Animal Crossing. Voilà, bref, j'ai découvert Devs, une mini-série que j'ai dévorée. Enfin bref, j'ai eu pas mal de quoi m'occuper. Et ma nouvelle addiction, c'est un jeu vidéo mobile qui m'a fait complètement lâcher Animal Crossing. C'est chaud, j'ai pas été sur mon île depuis une semaine. Mes habitants me détestent. C'est donc un jeu mobile totalement gratuit, une bonne nouvelle, qui s'appelle Legends of Runeterra. Et c'est un jeu de cartes qui est très similaire à Hearthstone, si tu connais. Donc Hearthstone, c'était un jeu de cartes édité par Blizzard. Et Legends of Runeterra, c'est un peu le concurrent de Hearthstone par Riot, qui est un très gros studio de jeux vidéo aussi, Riot Games. J'avais essayé Hearthstone à l'époque où c'était sorti. Il y avait déjà tellement de monde qui jouait et qui était tellement genre vénère que j'avais l'impression de jouer que contre des gens qui avaient mille années d'expérience. Et moi, je débutais et je perdais tout le temps et ça me faisait pas trop marrer. Donc Fab a spiralé dans une addiction à Hearthstone qui continue de nos jours des années après. Mais moi, j'ai lâché très vite et je m'y suis jamais trop remise. Mais là, comme Runeterra vient de sortir et que c'est le bon moment en fait pour se lancer, parce que du coup tout le monde est un peu au même niveau et découvre le jeu. Je me suis dit, on va tenter Runeterra, ça me fera un petit jeu mobile, tu vois, pour quand je reprendrai le métro ou des trucs comme ça. Bon, clairement, j'ai joué environ 100% de mon temps libre. Donc, c'est un peu plus que les rares fois où je reprends les transports en commun. On va faire une partie de Runeterra, comme ça je vais vous montrer un peu comment ça marche. Ok, donc ça c'est moi, ça c'est mon ennemi. Et le truc c'est que si je la pose, elle est pas encore très forte, une troisième araignée, et s'il me la ken, et bah j'aurai le seum. Attendez, je réfléchis. Elle est plus forte, parce qu'il y a plein d'araignées, et du coup on aime bien. J'en ai besoin pour lui rouler dessus. Et on va buter cet oiseau, parce que cet oiseau, il va essayer de nous abîmer... Putain, il a 9-9. Voilà, j'ai perdu, c'était Legends of Runeterra. Et bien voilà, le vlog, c'était une partie de Legends of Runeterra, lamentablement perdue. Ça arrive, c'est mieux de gagner que de perdre. Mais c'est pas grave, je me suis quand même amusée, et ça m'apprend des choses pour mes parties prochaines. Et mon gamertag, du coup, je vais le dire... Hum, il est où ? Comment je fais pour savoir mon gamertag? Un génie de l'informatique, hein. Bon, Mathéo, je te donnerai mon gamertag à l'écrit, tu pourras le rajouter dessus. Bisous. Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh my god ! J'ai retrouvé ma collègue ! T'es heureuse ! Regardez comme elle est contente d'être à mes côtés. On mange des super pancakes salés. Si tu sais pas ce que c'est, tu peux aller voir la recette d'un des vlogs récents. Dans le vlog qui s'appelle je sais plus quoi, où tu vois une miniature et plus t'y qui tient des pancakes, et bien t'as la recette de ça. Vous savez, on les a fait aux champignons. De façon végétarienne, donc. Est-ce qu'on peut inverser la caméra ? Non, très peu. Jean-Michel triple manteau. Mathéo, il va tellement mettre ça dedans. On va plus le déconfinement. Coucou le vlogo, j'espère que ça va. Je viens te parler de mon favori du mois, qui est une application, comme jamais je n'en avais téléchargé, parce que c'est une application de randonnée, qui s'appelle Visorando. Alors, derrière ce nom d'application de randonnée, se cache une application de randonnée. Tout a commencé le 11 mai, quand la France a été libérée de ce confinement. Étant toujours dans ma campagne lyonnaise pour le moment, je me suis dit qu'il était temps d'explorer un peu plus loin que mon périmètre d'un kilomètre. Et avec ma meilleure amie, on s'est dit mais faisons une rando, vu qu'on peut pas faire encore trop de choses, puisque déjà on est dans la campagne, donc on est très limité. Et ensuite, beaucoup de choses sont encore fermées. On a cherché un site de rando qui nous a amené vers cette application. Et c'est, ma foi, hyper cool. En gros, tu peux taper le point de géolocalie, le point de ta localisation. Ensuite, tu rajoutes ce que t'as envie, c'est-à-dire est-ce que t'as envie d'une rando de... Je crois que c'est une à deux heures, une à cinq heures, cinq, dix heures. Enfin, t'as plein de créneaux, donc si t'as envie d'une rando facile, difficile ou plutôt... Ou à deux heures moyennes. Tu peux mettre aussi, si t'as envie de la faire à pied, à vélo, à cheval, à quad, à motocross. Je crois que c'est tout, c'est déjà bien. Alors nous, on a mis rando moyenne autour de chez nous, en 5 à 10 heures, je crois qu'on a mis. Et on a choisi la première, qui était une rando de 18 kilomètres, où il fallait monter jusqu'à un craie qu'on voit de chez nous, mais qu'on s'est jamais dit qu'on irait dessus. Donc voilà, si vous êtes dans les monts du Lyonnais ou ailleurs en France, je suis sûre que vous aurez plein de randos hyper cool à faire, et par contre, ça tabasse. Enfin, en tout cas, nous, la première rando, on était à fond, on se motivait, on marchait, on discutait, donc on se rendait pas compte qu'on était quand même en train de fournir un effort physique relativement remarquable, j'ai envie de dire. L'ençoit-nous des fleurs. En arrivant, donc on s'assoit, on se pose, et c'est là que tout te revient dans la gueule, et vraiment, tu ne peux rien faire le soir en rentrant. Enfin, en tout cas, moi, je ne peux rien faire le soir en rentrant. J'ai eu quelques courbatures, donc franchement, viso rando, comme ça. Waouh, 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 regardez où on est, ça va le vlog, on est une lumière, donnez-moi une lumière. On est, tac, oh là là, dans les bureaux de mademoiselle, ça fait un peu de bien de sortir de chez soi. On est en train de tourner une vidéo pour, deux vidéos même, deux vidéos pour Charlie, Charlie que vous connaissez très certainement, c'est sûr. Écoutez, j'espère que ça va sinon. 1, 1, 1, laisse-moi te dire si tu passes, en fait, c'est tellement passé, que sans ton comportement, je vais te décédé. Hier, j'ai vu ta mère, elle pensait qu'un beau A, j'ai sorti mon sourire et mon trépas. Mais ça fait trop un contrari, tu vois, Mathilde, il faut que je sois plus sérieuse, décédé, trépas. Mais peut-être qu'un peu, c'est pas super, non ? Ah ouais ? Salut le vlog, le réveil est terrible, je vais pas te mentir. Là, je me suis réveillée il y a une minute trente pour te parler de petits trucs que je fais pour prendre soin de moi. Je me suis mis un petit café à chauffer. Et puis là, regarde, il me reste environ une demi-heure avant de m'attaquer à mon boulot de la journée. Donc du coup, je vais faire des petits étirements avec le bruit des oiseaux. Donc là, le but, c'est quand même de réveiller mon corps, parce qu'en fait, j'ai fait du sport hier et j'ai mal partout. Tu parles, j'ai fait du sport pendant un confinement, genre trois fois. Donc le fait de m'étirer un peu, ça fait vraiment du bien. Je vais te parler dans des positions complètement improbables ce matin. Alors cette routine, c'est quelque chose que je ne fais absolument pas tous les jours. Je fais plutôt partie de la team qui se lève cinq minutes avant de devoir partir de chez elle, qui se prépare en trente secondes. En fait, je devrais me motiver à le faire plus souvent, mais là, tu vois, vu qu'il fait bon, il y a les oiseaux, j'ai les croupatures d'hier. Eh bien, je me suis dit que voilà, j'allais faire cette petite routine environ trente-cinq minutes avec des étirements. D'habitude, je mets un peu de musique parce que je suis en appartement. Là, je suis chez mon papa, donc j'ai un jardin. Et du coup, il y a le bruit des oiseaux et c'est cool. Bon, alors, je vous avoue que mon plaisir d'écouter les oiseaux, il n'a pas duré très longtemps. Il y a des travaux à côté. C'est agréable aussi de s'étirer sur le bruit des travaux. C'est sous-coté comme mélodie. Coucou, le vlog, comment vas-tu ? Moi, ça va plutôt bien. On est jeudi, c'est férié, il y a un très beau soleil dehors. Je suis contente, je profite du beau temps. Je viens vous parler aujourd'hui des trucs qui me détendent, des trucs qui fait que je me sens dans... Je suis dans un petit état un peu smooth, un peu... On est bien là. Oh là là, rouf, à plus. Le truc qui me fait du bien au quotidien, vraiment, c'est les éléments enregistrés dans mon compte Insta. C'est-à-dire que j'imagine que vous le savez. Peut-être que vous ne le savez pas, du coup, je vais en parler. Sur Instagram, on peut venir enregistrer un post qui nous a plu. Et du coup, ça nous fait une liste, enfin, ça nous fait une galerie de choses enregistrées à retrouver dans une partie de notre profil. Et moi, ça fait bien deux ans maintenant que je collectionne tous les petits posts que je trouve beaux, qui m'apaisent, qui m'inspirent. Et du coup, c'est genre l'un de mes trucs préférés. C'est d'aller refouiller dans tous mes éléments enregistrés parce que j'en ai tellement maintenant qu'il y en a que j'ai oublié. Et il y en a que même si je ne les ai pas oubliés, juste les revoir. Je suis trop contente. Et puis, il y a des trucs. Il va y avoir des posts qui vont être hyper... qui vont être fait exprès pour t'apaiser. Il y a une tendance de design 3D un peu chelou. Tout s'imbrique parfaitement. Il y a un rythme. Et tout se passe de façon très satisfaisante. Ça, par exemple, ça me détend. Mais pas seulement des belles illustrations, voire des gens qui font de la poterie, voire des super belles broderies, là. Pour fit mon boule. Alors, merci Instagram parce que du coup, ça me fait du bien au quotidien. Bisous. Coucou les blagues ! Je suis au bureau ! Regardez comme c'est si vide ! Je viens donner des nouvelles. Des plantes à Cassandre. C'est surtout ça, mon plan. Je suis au bureau parce qu'on a enregistré LMK avec Alix Martino. Ouais ! Je suis trop contente d'être avec des gens. On garde nos distances. On est responsables. On n'est pas là pour faire n'impe. J'ai oublié le nom des plantes. Je ne sais plus comment elles s'appellent. Je suis désolée. Mais tu pourras nous le dire du coup. Ça va, Frise-vous ? Regarde. Regarde comme elle va bien. Bon, elle fait un petit peu la gueule. Un tout petit peu. Et voilà, ça se passe bien. On est sur une terre très très sèche. Je vais leur donner un peu d'eau. Et voilà. La plante numéro 2 se porte bien aussi. Bon, il y a quelques zones de sécheresse. On se disait pour LMK que c'est dur de parler. Putain, on ne sait plus. On n'a plus l'habitude. Voilà. Quelques zones de sécheresse. Mais au final, elles se portent plutôt bien. Regarde. Regarde cette belle plante luxuriante. Voilà, du coup, c'est très vide. On ne va pas trop trop revenir. On vient surtout pour les podcasts et pour les tournages qu'on n'arrive pas à faire autrement sinon. Parce que comme vous avez vu, on s'est débrouillé comme on pouvait. On a fait des vidéos. Ici, on filmait des vidéos depuis chez elle et tout. C'est très cool. Mais en attendant, le bureau est tout vide. Oh mon dieu, je viens de voir le bout de vlog de Doro. Je lui demandais des nouvelles des plantes par message comme ça. Et du coup, ça fait plaisir. Bon, du coup, j'ai d'autres plantes avec moi. Ça va, je suis plutôt équipée. Mais ça fait plaisir. Mais par contre, tu ne m'as pas montré comment va Billy. Où est Billy ? Mon Billy. Il faut que je trouve un cactus qui s'appelle Billy, qui a parti un cassandre. Billy, mon fils, ma bataille, mon... Est-ce que... Mon cactus tout doux. Mon cactus, on peut le frotter contre son visage et il ne pique pas. Est-ce que c'est ça, Billy ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Est-ce que c'est ce tout petit cactus ? Il est tout petit, il est tout rabougri. S'il y a des botanistes, s'il vous plaît, aidez-moi dans les commentaires. Comment je peux faire ? Est-ce que si je lui en mets de l'eau, il va regonfler et c'est juste qu'en fait il est desséché et qu'il a l'air tout flétterie du coup ? Ou est-ce que vraiment c'est mauvais ? Je ne sais pas si c'est la vidéo, mais il a l'air tout blanc bizarre là. Est-ce que c'est juste les piques ? En même temps, la terre, elle a l'air super sèche. Oh, mon Dieu. Pauvre Billy. Tout mini, mini, Billy. Tout mini, mini, Billy. S'il y a des botanistes, s'il vous plaît, aidez-moi dans les commentaires. Comment je peux faire ? Est-ce que si je lui en mets de l'eau, il va regonfler et c'est juste qu'en fait il est desséché et qu'il a l'air tout flétterie du coup ? Ou est-ce que vraiment c'est... Tout mini, mini, Billy.